Nous apprenons à mesurer un segment à l'aide d'une règle, sachant que nous avons des segments à mesurer AB, c'est-à-dire du point A au point B, puis du point B au point C, du point C jusqu'au point D. Donc AB, pour mesurer AB, je pose la règle ici, le 0 en face du A, et je lis en face du B, 1 cm et 7 mm. Et j'écris 1,7 cm ou 1,6 cm, à un millimètre près, ce n'est pas bien grave. Pour baisser, je déplace donc ma règle pour mettre le 0 en face du B, et je lis au point C, 2,1 cm ou 2 cm et 1 mm. Je le note, et je l'écris en face. Pour CD, même chose, je déplace ma règle ici, le 0 en face du C, et je lis 8 cm et 5 mm, ou 8,5 cm. Pour la ligne suivante, c'est la même chose, E, F. Je positionne ma règle sur le E, je lis au F, 5 cm et 4 mm, ou 5,4 cm. Je prends ma règle sur le 0 en face du F, et je lis à G, 0,5 cm, ou bien je peux dire 5 mm. Tu ajustes si tu as écrit cela, mais tu ajustes aussi s'il y a un petit millimètre d'écart, cela n'est pas grave. Pour GH, je déplace ma règle, je mets le 0 en face du G, et je lis 6 cm et 2 mm, ou bien 3, 6,2 cm. Je déplace ma règle sur le I, maintenant, sur le point I. Le point K va me gêner, je vais le déplacer. Voilà qui est fait, je peux donc continuer le travail. Le 0 en face du I, et je lis au J, 2 cm et 8 mm, je l'écris, 2,8 cm, ou 2,7 cm, on l'acceptera. Pour le segment J, K, je pose toujours pareil, comme ceci, et je lis 2 mm ou 3 mm. Ça fait 0,2 cm, qui est égal à 2 mm, les deux sont très justes. Pour KL, par la suite, toujours la même technique, je prends ma règle, je pose le 0 au K, et je lis 1,8 cm, ou 7, 1,8 cm, et je l'écris. Pour LM, je pose mon 0 sur le L, je lis à M, 2 cm et 2 mm, je l'écris, 2,2 cm. Pour MN, je place le 0 en face du M, et je lis au N, 4 cm et 2 mm, ou 4,2 cm. Tu sais désormais, mesurer un segment et écrire la mesure qui convient.